J'ai découvert le surf à Siouville avec mon frère qui m'a pris par la main et qui voulait partager avec moi sa nouvelle découverte de la mer. J'ai tout de suite reconnu quelque chose dans la mer, quelque chose de familier dont j'avais besoin, quelque chose qui m'a touchée au plus profond de moi-même et qui allait, sans que je le sache à l'époque, guider toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Assez jeune, j'ai ressenti l'envie de découvrir des endroits nouveaux, l'envie de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Cette envie-là, elle a toujours été articulée autour de la mer, de l'océan et du lien vraiment particulier que les populations peuvent tisser avec cet élément. La mer, dans leur quotidien, soit pour leur travail, soit pour leur passion, soit comme élément fédérateur de leur famille. Et ça m'a toujours beaucoup touchée et ça m'a toujours beaucoup inspirée. Je me suis toujours dit que c'est un petit peu comme ça que j'ai envie de vivre. Et pendant ces voyages, j'ai l'impression de vivre très intensément ma passion pour la mer. C'est vrai que j'ai toujours été loin parce que je suis une grande rêveuse et parce que j'aime la découverte. Et récemment, j'ai ressenti le besoin de vivre ces moments-là, là d'où je viens, et de redécouvrir un territoire finalement qui m'avait vue petite, mais que je ne connaissais pas avec des yeux d'adulte. J'ai été un petit peu sur tous les continents et j'ai eu besoin de cette immersion. Et c'est pour ça que je suis partie à la rencontre de Manchoise et Manchois, qui comme moi, ont un lien extrêmement fort avec la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime vraiment le fait d'avoir un objet qui soit unique, qui soit personnalisé. Comme je fais tout à la main, de toute façon, ça serait dommage d'essayer de reproduire le travail d'un ordinateur et de faire des planches qui soient identiques. J'aime bien vraiment le fait qu'un objet soit unique, qu'il ait son identité. Et je pense que les gens apprécient aussi d'avoir quelque chose qui soit vraiment personnalisé, qui soit vraiment à eux et qui puisse s'identifier à cette planche, à cet objet-là. Je passe beaucoup de temps dans l'eau, c'est une grande partie de ma vie. Et c'est aussi, pour moi, hyper important dans le travail du Shaper aussi, de devoir expérimenter des nouveaux designs. Et aussi, c'est toute la partie de recherche et de tests de planches qui est primordiale, à mon avis, pour pouvoir acquérir assez d'expérience, pour fabriquer des planches adaptées à différentes personnes, pour différentes vagues, etc. et aujourd'hui, c'est une grande partie de la partie de la partie de la Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Zeglodon en fait c'est un paléotologue qui a découvert le premier squelette, qui est un énorme squelette d'un animal qui vivait sous la mer. Il avait nommé ce squelette Basilosaurus et plus tard un autre scientifique s'est rendu compte que c'était pas un dinosaure mais que c'était un mammifère et donc il a fallu le renommer, ça a été renommé Zeglodon. Je trouve qu'il y a un lien assez drôle avec le Basilosaurus et le fait que ça soit quand même habillé à la mer. Souvent quand je viens, tu sais, j'ai des shortboards parce que c'est le truc pratique à transporter et puis c'est aussi les planches que j'ai l'habitude de surfer dans le sud-ouest ou en trip, mais ça m'arrive d'être un petit peu frustrée puisque j'ai pas suffisamment de... soit pas suffisamment de volume, soit ça ne me fait pas profiter pleinement quand les vagues sont un petit peu plus... comment dire... Moins puissantes. Ouais, moins puissantes, voilà, exactement. J'ai des planches, ça c'est un fiche à peu près classique, sauf qu'il est assez petit, épais et large quoi. Ouais. Ça c'est des planches que j'avais fait pour voyager à la base, c'est des tout petits fiches comme ça là, c'est vraiment pratique, tu peux les emmener partout, tu peux les rentrer dans une voiture, t'as pas besoin de les mettre sur le toit quoi. Ouais, ouais, ça me parle bien aussi. Du coup c'était ça dans l'idée, ça t'avais que la route line, la planche elle est assez large à l'avant mais elle... Elle rentre bien, ouais. T'as le volume au milieu qui te permet de bien partir et après pour pouvoir tourner c'est bien d'avoir plus faim sur l'arrière. J'en ai fait des planches comme ça mais c'est bien, c'est cool, c'est sûr que c'est bien. Voilà, t'es un petit peu cet esprit là que j'aimais bien et après je pense que t'as pas mal d'inspiration. Je préfère ce genre de choses à ma sauce, ouais. Donc les gens ils viennent et moi je conçois la planche en fonction de plusieurs paramètres, déjà de leur gabarit, donc leur poids, leur taille, mais aussi de leur niveau et surtout du type de vagues qu'ils ont envie de surfer, enfin la façon dont ils veulent surfer quoi. Et en fonction de tout ça, je vais me réfléchir aux côtes et essayer de trouver un shape, une forme de planche qui soit le plus cohérente et le plus adaptée à la personne quoi. Après il y a aussi tout le style de la planche, donc je fais aussi la décoration en fonction des attentes de la personne quoi. Et puis, et même la forme en fait de la planche, c'est quand même tout un côté esthétique sur la forme d'une planche de surf et donc en fonction des demandes, je peux adapter aussi toute la forme de la planche. Tu penses que les gens sont fiers d'avoir une planche de gloson ? J'espère, j'espère que les gens sont fiers d'avoir une planche de gloson. Je pense que les gens sont contents d'avoir une planche personnalisée. Le potager, c'est ce qui est super, c'est d'avoir des légumes qu'on ne trouve pas dans le commerce. En fait, les tomates elles ont un goût incroyable, les concombres pareil. En fait, c'est à la base de faire son jardin, c'est aussi pour retrouver des saveurs qu'on ne peut même pas trouver vraiment ailleurs quoi. Donc en ça, pour moi je pense que c'est quelque chose d'important. Mais il y a aussi le fait que c'est assez magique en fait de voir les légumes pousser et d'aller juste se servir dans le jardin plutôt que de prendre la voiture pour aller acheter ce dont on a, enfin ce qu'on veut manger quoi. Ici, c'est moins urbanisé, mais il y a aussi beaucoup de reliefs qui fait qu'on a des points de vue qui sont assez magiques. Il y a toutes ces capes avec ces grandes baies où il y a plein de petits recoins. On peut aller pêcher, on peut aller surfer. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette nature qui est quand même assez préservée quoi. Moi j'ai fait des études de géologie spécialisée sur le littoral. Il y a un master en ingénierie et géosciences du littoral. Donc c'était vraiment spécialisé sur tout ce qui est côtier, l'évolution des plages, l'évolution des côtes rocheuses. Enfin, pour moi l'idée c'était d'apprendre, d'acquérir beaucoup de connaissances sur la formation des vagues pour me permettre ensuite de découvrir des nouveaux spots et d'avoir un maximum de connaissances pour continuer à chercher des vagues. Et donc, naturellement, je me suis mis à chipper mes planches pour toujours dans cette quête de la planche parfaite pour la vague parfaite. C'est la sortie à ta baisse en plus. Ah, elle est trop belle ! Bah c'est cool ! J'ai un plaisir si ça te plaît ! Ah, elle est trop 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 belle ! Non, c'est vrai hein ! C'est particulier le twin parce que ouais, c'est vraiment... Quand tu tournes, t'as qu'une seule dérive dans l'eau, donc c'est vraiment autour de ça qu'on se fait quoi ! Ouais ! Elle est vraiment très 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 belle hein ! Excellent ! Et la couleur, c'est assez incroyable ! Mais combien de temps à faire une planche comme ça ? Une semaine de boulot quoi ! Elle est belle hein ! Elle est beau ! Elle est belle hein ! Elle est beau ! Elle est belle hein ! Elle est beau ! Elle est beau ! Pour moi, le surf en plus, c'est vraiment quelque chose... Il y a plein de dimensions quoi ! Bah c'est pas juste le moment qu'on passe assis sur la planche dans l'eau quoi ! Enfin, debout sur la planche ! Mais c'est aussi toute la recherche qu'il y a en amont, la recherche des vagues, la recherche de nouveaux designs... Et donc c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui est dans la tête un peu tout le temps en fait finalement ! Et puis aussi, voilà, toute l'analyse des prévisions, toute la... Enfin c'est vraiment quelque chose qui trotte dans la tête un peu tout le temps et qui permet de donner un fil directeur aussi à la vie quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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